Ce journal a été proposé par Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs Et bienvenue dans cette édition du journal de l'appui de télévision Pour vous informer avant toute place au sommaire Un deuxième refus de participer au neuvième jeu de la francophonie Vient de la Belgique qui a avancé comme raison la sécurité et le non-respect Et de normes en matière d'infrastructures appropriées Et puis 29ème assemblée générale de l'organisation africaine de normalisation ARSO en sigle 48 Délégations de pays membres y prennent part à ses assises A Kinshasa Mesdames et messieurs, voilà tout pour le principe au titre Bonsoir et bienvenue encore une fois de plus Les états membres de la communauté économique des états de l'Afrique centrale CAC sont appelés à contribuer financièrement Dans les processus du déploiement de la force régionale de l'EAC Dans la partie est de la République démocratique du Congo Il s'agit de l'une de recommandations de la 23ème session Ordinaire de la conférence de chef d'état Et de gouvernement de cette organisation sous-régionale Tenue à Libreville, capitale de la République gabonaise Samedi 1er juillet Commentaire de Lydie Omoï Au cours du sommet exorcipartite CAC, Sadek, Siergel et EAC Teni mardi 27 juin dernier à Luanda en Angola Sous l'égide de l'UIA S'étaient également penchés sur la question relative Au financement de la force régionale de l'EAC Déployée au Nord Kivu A cette occasion, l'UIA et l'EAC Avent signé un accord de subvention de 2 millions de dollars Pour faciliter le fonctionnement de la force régionale de l'EAC Les sommets quadripartite avaient félicité le République d'Angola et du Sénégal Pour leur soutien financier de 1 million d'euros Chacun au processus d'Airobi dirigé par la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest Les sommets s'étaient félicités également Dès l'annonce par la République du Gabon De 500 000 dollars dans le cadre de contributions aux efforts de paie dans l'Ouest de la RDC Et lance un appel aux états membres de l'UIA pour qu'ils contribuent volontairement financièrement au processus de paie en Afrique L'on note qu'au cours d'un briefing conjoint avec Bintou Keïta Le porté-parole du gouvernement Patrick Mouyaya avait fait savoir que La RDC a une nouvelle fois consentu l'ajout de la dirée de la force de l'EAC de 3 mois de plus Tout en espérant que ce rendement sur terrain sera différemment et apportera des solutions comme prévu dans les différents initiatives diplomatiques régionales 39 ans après, les Congolais peuvent jouir d'une nouvelle carte d'identité Un rêve devenu réalité Le premier à avoir reçu cette pièce d'identité, c'est bien le président de la République, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo La cérémonie des délivrances du spécimen a eu lieu symboliquement le 30 juin dernier dans les installations de l'Office national pour l'identification de la population au NIP à l'Ingoi qui nous signe ce reportage 40 ans après, les citoyens congolais sont enfin en mesure de posséder à nouveau une carte d'identité officielle La cérémonie formelle de lancement a été présidée par Peter Kazadi le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'esplanade du bâtiment de la territoriale Au cours de la 94e réunion du Conseil tenu, le 14 avril dernier le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé avait annoncé la délivrance des premières cartes d'identité nationales à mi-2023 Il avait également confirmé que le préparatif était au cours pour mener à bien cette initiative majeure du programme d'action du gouvernement Cette nouvelle carte d'identité marque une étape significative dont les processus d'identification de la population congolaise une initiative cruciale pour l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des affaires publiques La remise de cette première carte d'identité au président Tshisekedi symbolise l'engagement du gouvernement envers l'instauration d'une administration plus transparente et efficace grâce à l'identification correcte de ses citoyens Début ce lundi 3 juillet de travaux relatifs à la 29e Assemblée Générale de l'Organisation africaine de normalisation ARSO En sigle, des délégations venues de 43 pays y prennent part C'est Mme Christelle Mouabilou, DGA de l'Office Congolais de Contrôle qui a procédé au lancement officiel de travaux qui s'organisent autour du thème Accélération de la mise en oeuvre de la zone de libre-change continentale africaine Zlekkaf, une norme, un test, un certificat accepté partout Cadre choisi, le fleuve Congo-Hôtel dans la municipalité de la Gomé Lola Moussoko pour le compte de la PICTélévision Pour ces premières journées, les délégués ont été répartis en trois groupes Le premier réservé uniquement aux champions membres de l'ARSO Le deuxième était celui relatif à la 68e réunion du conseil de l'ARSO tandis que le troisième groupe réunissait les comités de pilotage du projet ARSO-BAD L'occasion était donnée au comité organisateur de FECUER une ronde de différents groupes ainsi que constitué en signe de bienvenue aux participants et pour s'assurer de l'effectivité de travaux Ces rendez-vous se voient une occasion importante pour les différentes nations participantes mais aussi pour la République démocratique du Congo appelée à capitaliser les acquis en découlérant C'est avec honneur que nous vous souhaitons la bienvenue à tous et nous espérons que vous avez eu un bon voyage et que votre séjour à l'hôtel du fleuve C'est un honneur pour la RDC de vous recevoir ce beau cadre de l'hôtel du fleuve en marge de la table vient à l'Assemblée Générale de l'Organisation Africaine de la Normalisation Sachez que vous êtes chez vous Vous êtes les bienvenus L'Afrique est unique Il n'y a pas de différence Nous sommes tous Africains donc nous sommes des frères et des sœurs Et c'est le fait que vous êtes ici réunis dans un cadre professionnel Nous espérons aussi que nous aurons l'opportunité de vous faire découvrir les différentes diversités et la culture africaine congolaise pour que vous repartiez chez vous aussi dans vos différents pays avec un souvenir, avec une histoire à raconter avec ce plaisir que Vite-Jassa vous prend en dehors du cadre professionnel C'est un honneur, c'est un plaisir Nous voulons que l'Afrique sorte d'ici avec des assises afin de contribuer dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange Présent à ces assises, Adama Koulibaly, le chef d'initiative sur-regionale pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique salue la tenue de ces assises qui se focalisent autour de la grande problématique de qualité Nous sommes ici pour nous réunir pendant 7 jours autour de la grande problématique de la qualité Comme vous le savez, nous sommes actuellement à un grand tournant Ce tournant consiste à construire le plus grand marché jamais construit au monde Il s'agit d'un marché de près de 1,3 milliard de personnes Et pour pouvoir échanger entre nous, il nous faut des standards, il nous faut des normes Il nous faut aussi des réglementations Il nous faut faire en sorte qu'à travers ces instruments, nous puissions éliminer les obstacles techniques au commerce Donc c'est de cela qu'il s'agit La qualité à faire marcher le commerce au niveau du Congo Eh bien nous ne pourrons pas réussir à faire marcher le commerce au niveau du continent Donc c'est très symbolique mais c'est très aussi stratégique que cette réunion puisse lancer un message aux plus hautes autorités De tout mettre en oeuvre pour apporter tous les soutiens nécessaires pour que la qualité soit une réalité au Congo démocratique Les travaux relatifs à cette 29e Assemblée Générale de l'Organisation africaine de normalisation Se poursuivent au 5 au 7 juillet Notamment par la journée africaine de normalisation Et la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée Générale Proprement dite autour du thème Accélération de la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine Une norme, un certificat accepté partout Dans un communiqué rendu public dimanche dès juillet La commission électorale nationale indépendante CENI interdit formellement la présence des agents du ministère de l'Intérieur Sécurité et affaires coutumières dans les bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC L'opinion publique est ainsi informée Cédric Bachala, lui, les communiqués pour vous Communiqué de presse numéro 031 bar CENI bar 2023 La commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique Que conformément à l'article 211 de la Constitution de la République démocratique du Congo Et à l'article 7 de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI Tel que modifié et complété à ces jours, la CENI est indépendante Elle collabore avec les autres institutions de la République Mais elle ne tolère pas leur émission dans la gestion des opérations électorales A ce titre, la CENI interdit formellement la présence des agents du ministère de l'Intérieur De la sécurité et des affaires coutumières dans les bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC Seuls les agents de la Direction Générale de recettes administratives judiciaires, domaniales et des participations de GERAD Sont autorisés d'être dans les BRTC Notamment pour la remise de la note de perception aux candidats désireux de payer Pour les comptes du trésor public, les frais des dépôts des candidatures Par ailleurs, la CENI rappelle aux candidates et aux candidats indépendants Ainsi qu'aux partis et régroupements politiques Que la période des dépôts et des traitements des dossiers des candidatures Pour l'élection des députés nationaux est du 26 juin au 15 juillet 2023 Aucune prolongation ne sera accordée La CENI invite les uns et les autres à tout faire Pour que leur dossier de candidature soit conforme aux exigences légales Et déposée dans les délais dans les différentes circonscriptions où ils désirent postuler A cet effet, elle rappelle que les frais des dépôts des dossiers de candidature Ou des cautionnements sont fixés à 1,6 millions de francs congolais Par siège pour l'élection des députés nationaux Pour l'élection des députés nationaux Conformément aux dispositions des articles 121 de la loi électorale Fait à Kinshasa, le 2 juillet 2023 Paul Mouindo Moulemberi, Waoumawa, rapporteur adjoint Neuvième jeu de la francophonie Après la Suisse, la Belgique vient d'annoncer son refus de participer à cette messe sportive Qui réunira bientôt à Kinshasa, le pays francophone de la planète Raison avancée, la sécurité dans le pays Et les infrastructures ne respectant pas les normes Ruth Talongi pour le commentaire Pour la Belgique, les infrastructures sportives Prevues pour recevoir les athlètes Ne répondent pas aux normes Ne garantissent pas une bonne sécurité aux différents athlètes Cette décision a été prise le 2 juillet Sur base des rapports de l'administration générale du sport AGS, de l'administration générale de la culture AGC Ainsi que de Wallonie-Bruxelles internationale WBI Rappelons que Kinshasa devrait accueillir plus de 3 000 jeunes athlètes et artistes Venus d'une quarantaine de pays francophones Pour ce sujet prévu du 28 juillet au 6 août 2023 Malgré les doubles réponses Ces rendez-vous sportifs et culturels Aura lieu à la date prévue Même si tout n'est pas encore totalement près du côté infrastructures sportives A moins d'un mois du rendez-vous Autre sujet de violents affrontements Opposent le rebelle du 1-23 au groupe armé locaux Depuis dimanche 2 juillet En début de soirée des sources militaires Rapportent que ces combats se déroulent au village d'Unkanta Dans la région des Kiro-Liroué Sur l'axe Saké-Kinshanga Territoire de Masisi, province du Nord Kivu Les détails c'est avec Alain Goui Des violents affrontements ont été enregistrés Toute la journée du samedi 1er juillet Dans cette région D'après certaines sources Les rebelles du 1-23 soutenus par l'armée rwandaise Occuperaient les tronçons Kiro-Liroué Et Ntoro Tandis que les groupes armés locaux serraient à Kabati Soit une distance de 15 kilomètres environ Des parts et d'autres De la forme espoir qui sépare le de force La société civile de Masisi affirme que la tension est perceptible Le trafic est interrompu sur cet axe A cause de la présence de ses protagonistes dans la région Les voyageurs craignent d'emprunter cette voie A cause des affrontements récurrents Les habitants de Kiro-Liroué Et Ntoro ont fui en direction des Moussaki Et Rwanda Dans la même contrée Rappelons que d'autres affrontements ont opposé Il y a quelques jours Le 1-23 haut combattant Nyatoura Non loin de Kingi Sur le même axe de Kichanga Dans le groupement des Camoronza La rédynamisation de l'inspection générale de finances IGEF pour lutter contre les détournements de déniés publics Les blanchissements de capitaux et la fraude fiscale Elle a abouti à la nomination de Jules Alingueteke En qualité d'inspecteur général, chef de service Et de Victor Batoubenga, son adjoint Une vue juste du chef de l'État Qui a produit les résultats escomptés Suivez la rétrospective de leurs trois ans A la tête de l'IGF Dans cet élément réalisé par la cellule de communication Il y a de cela, trois ans jour pour jour Que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Rendait officielle sa décision de lutter contre la corruption Et le détonnement de Déné Pibi Le gouvernement que nous allons nommer prochainement Et qui sera investi par le Parlement Va décliner son action politique Sur plusieurs priorités Une lutte efficace et déterminée Contre la corruption Et les antivaleurs Notamment l'impunité La mauvaise gouvernance La mauvaise gouvernance Le tribalisme Et autres L'on se souviendra de la nuit du 30 juin 2020 Où était lu sur les antennes de la télévision nationale L'ordonnance nommant un nouvel animateur A la tête de l'inspection générale des finances Jules Aliguetékei En qualité d'inspecteur général des finances Chef de service Avec comme adjoint Victor Batoubenga Panda Madi Chef de service adjoint Article 1er Et nommé inspecteur général Chef de service de l'inspection générale des finances Messieurs Aliguetékei Jules Matricule 450.204 Et nommé inspecteur général Chef de service adjoint de l'inspection générale des finances Messieurs Batoubenga Panda Madi Victor Matricule 450.207 Après leur nomination à ce poste Jules Aligueté et Victor Batoubenga Ont pris officiellement leur fonction Lors de la cérémonie de remise et reprise En présence de Désiré Cachimir Eberand Directeur de cabinet intérimaire du chef de l'État à l'époque Cette nomination nous la prenons Non seulement comme une lourde responsabilité Confie à vos humbles serviteurs Que nous sommes Mais également à l'ensemble du corps Des inspecteurs de finances que nous représentons S'exprimait Jules Aligueté Lors de la remise et reprise C'est ici l'occasion pour nous De rassurer son excellence Messieurs les présidents de la République Chef de l'État De notre détermination De tout mettre en œuvre Pour mériter la confiance Placée en l'inspection générale des finances Pour l'accompagner dans la réalisation De l'engagement qu'il a même fois pris devant la nation Fils maison Jules Aligueté connaissait déjà le rouage de l'IGF Et avait déjà une stratégie managériale bien ficelée En interne, ce gendarme financier a eu plusieurs travaux intenses Avec les inspecteurs Pour intérimiser le bon de valeur ainsi que l'intégrité Dans un environnement availli par la prédation du patrimoine Qu'on met des Congolais Ainsi que par les antivaleurs Transformés en mode de vie et de gestion Le choix du chef de l'État Félix-Antoine Sekedi s'est avéré payant Au vu de résultats engagés dans les trois ans Par le tandem Aligueté à Toubenga Placé sous mon autorité directe L'inspection générale des finances Contribue efficacement A l'effort d'assainissement des finances publiques Et cela A la grande satisfaction De nos populations D'abord des réformes administratives importantes Pour l'IGF L'engagement d'une lutte Qui a conduit à faire reculer Les antivaleurs dans la gestion publique L'instauration d'un système efficace De contrôle des finances publiques Appelé patrouille financière La mise en œuvre d'un accompagnement De régies financières Pour réaliser les recettes historiques De la RTC Faisant ainsi de l'IGF Un service d'appui à la mobilisation de recettes Le lancement d'un recrutement De 170 nouveaux inspecteurs de finances Pour renforcer la lutte Contre la corruption et le détournement Entraînant ainsi une réputation Éclatante à l'IGF RDC Un inspecteur des finances N'est pas n'importe qui Je me permets de le dire Et vous ne serez pas n'importe qui Dans cette administration Parce que déjà Les modalités de votre recrutement Est exceptionnelles Deuxièmement Votre carrière sera exceptionnelle Parce que vous intégrez L'inspection générale des finances Au grade de commandement Au grade de chef de division Ce qui est une particularité Qu'aucune administration publique Aucun service public a A l'exception de l'inspection Gérale des finances Et cette particularité C'est à fonction des exigences Que nous voulons à l'inspection Gérale des finances De la qualité Qu'un inspecteur des finances Doit avoir Pour exercer correctement Son travail L'équipe à Linguete En bâtisseur A fait germer de terre Un amphithéâtre Qui suscite l'admiration Des résultats de l'IGF Au point que le président De la république A fait fait le déplacement Du quartier général de l'IGF Pour l'inauguration De cette salle multifonction Ce n'est pas fini En ces moments Huit niveaux D'un imposant immeuble Poussent de la terre Pour abriter Plus de 200 bureaux Qui vont s'ajouter A ceux existants Comme quoi Le bilan du président Tshisekedi Se voit anoubli Par la réalisation Du tandem A Linguete Patoubing L'inspection Gérale des finances C'est un important service Dans l'encadrement De finances publiques Mais le temps Restait dans l'hibernation L'IGF Se veut revitaliser Et restaurer Grâce à un nouveau leadership A la tête du pays Des résultats De ce premier 3 ans Depuis La rédynamisation De l'IGF Il faut également mentionner La transformation Du cadre de travail Et un digne traitement Du personnel Bref Le nouveau management S'est installé A pas de gens A la grande satisfaction De tous La revalorisation Du travail Des inspecteurs Ainsi que l'instauration D'une communication Pédagogique On finit Par construire Sur la peur Du gendarme financier En 2020 Cette opération Qui sont allé porter Un animateur Un animateur intègre Qui abattre un travail De titan En accompagnant la vision De la lutte anticorruption Deuxième partie de ce journal Le instant sport Dans un match Dans un match Pour la première journée Ce sera une très bonne chose Et il faut aussi très bien parler C'est un tournoi qui revoit également Et six équipes Et il faut aussi très bien souligner là-dessus Qu'il y a également Un objectif là-dessus Qui est poursuivi Pour cette compétition-là Et l'objectif de cette grande compétition Est simplement De renforcer le football d'âge Dans la zone afrique Et pour autant également Et encore De promouvoir Les jeunes talents africains Et pouvoir un petit peu Donner extérieurs Un petit peu leur talent Enfin qu'ils sont aussi Très bien préparés Pour pouvoir aussi adhérer L'équipe nationale Et être aussi Des bons footballeurs Dans le jour qui viennent Enfin L'entraîneur du Gabon Très satisfait D'avoir battu La RDC Pays Organisateur Et arrache La deuxième classe Au classement Partiel Et réunir On est ça C'était vraiment Un coup de gueule De la part de l'entraîneur Gabonais Qui a été normalement Très très content D'avoir battu La RDC Qui est payé Organisateur Par un score de 4 10 à 3 Là-dessus Dans cette grande compétition Et cet entraîneur-là Est également très très content Comme il a normalement Réunir là-dessus Dans cette conférence de presse D'après le match Il a été très content Parce qu'il a battu La RDC Qui est payé Organisateur Alors qu'il comptait Beaucoup plus Sur la performance Des corollets Qu'il serait réellement Battu par les corollets Mais là-dessus On a réellement senti Que le Panthère du Gabon A renversé la tendance A domicile Et par contre L'entraîneur De la RDC N'était pas également Resté tranquille Il a également soulevé Quelques points de faille Ou encore Quelques failles Qui ont fait en sorte Que son équipe Puisse un petit peu Avoir ses résultats médiocres Et il dit Mieux faire Lors de prochaines rencontres Ou encore Lors du prochain match Mais là-dessus Il y a également Des grandes déceptions On peut également écouter Les deux entraîneurs Dans cette conférence de presse Après le match Donc ce qui n'a pas marché C'est au niveau de la gestion De la charge émotionnelle Je pense que je l'ai dit Lors du point de presse Au moment de la présentation De la liste Que nous étions en train D'aller sur une nouvelle façon De travailler Avec une nouvelle génération Qui doit apprendre A gérer des événements Comme celui-là On a un groupe Où certains étaient A leur premier match international Ils découvrent le haut niveau Il y a malheureusement Eu une somme d'erreurs Qui nous a emmenés A prendre des buts Qui étaient évitables Mais je pense que La déception C'est le résultat Mais dans ce que nous avons pu voir Il y a eu des séquences intéressantes Il y a eu des réactions intéressantes Parce qu'on a été menés Finalement à trois reprises Mais deux fois On a su revenir Et on a même pu passer devant C'était un vrai match des jeunes Avec des erreurs Mais après C'est là que nous devons travailler Maintenant Comme vous pouvez l'imaginer Nous sommes satisfaits J'ai même envie de dire Très satisfaits De sortir du stade Des martyrs La tête haute Ça veut au moins dire Que nous ne sommes pas Venus en martyrs Désormais nous sommes plus ou moins Équilibrés dans nos têtes Pour continuer la compétition Mais ce qui est sûr C'est que Cette victoire Nous met dans une situation Très confortable Pour pouvoir continuer la situation La compétition Autant pour moi Voilà Raymond Van On a écouté les deux entraîneurs Là-dessus Il faut aussi très bien rappeler Là-dessus Que les corollés Grâce réellement Dans cette grande compétition Qui est aussi organisée Par la RDC Mais il faut aussi très bien Parler rapidement Que les corollés Sont normalement Derniers du classement Avec zéro point Suis également De la République Centrafricaine Qui est quatrième Au classement Avec zéro point Mais les corollés Brasdaville Complètement Premiers au classement Avec trois points Et suivi Les corollés Brasdaville Qui vient en deuxième position Dans le classement Parcel Avec trois points Et là-dessus Il faut aussi très bien rappeler Là-dessus Que la RDC va devoir affronter L'heure de la quatrième journée Et précisément Le match aura complètement lieu Demain Le 4 juillet 2023 Pour le match De la deuxième journée J'allais parler A 15h30 Ça sera au stade Des marchés de la Pentecôte Et face à la République Centrafricaine La RDC également s'est montrée Très très talentueuse Là-dessus Dans ces matchs-là Pour faire mieux Enfin qu'ils corrigent Un petit peu mieux Les erreurs qu'ils ont commises Lors du match face au Gabon Et ça sera la deuxième journée Et peut-être qu'ils corollés Peut-être mieux faire Face à la République Centrafricaine Et là-dessus Il faut aussi tellement rappeler Que la même journée A 18h30 Les corollés Brasdaville Sera également face au Gabon Dans le même stade Et la même journée Pour finaliser un petit peu La deuxième journée Et on pense que Ce sont réellement des matchs Qui ont été très très critiqués Et surtout cette compétition-là Qui ne part pas En faveur de la RDC Beaucoup plus De corollés En critiqués Surtout l'organisation De cette compétition-là Qui coûte aussi Beaucoup d'argent A la République démocratique Alors beaucoup de corollés Estimeraient que Cet argent serait mieux Qu'est-ce qu'il soit Debout ou c'est Le début de la compétition Du championnat national De la RDC Qu'on appelle réellement La ligne à foot Voilà comme Ligue 1 Et malheureusement Le ministre des Sports A prévu Qu'on fasse une compétition De la fricte centrale De Meme Fachikop Et qui ne va pas réellement A l'avantage de la RDC Les corollés peuvent également Mieux faire En fait qu'ils s'attrapent Par rapport à ces matchs-là Et surtout Qui sont plus organisateurs Au cas où ils faisaient De très bonnes prestations Ou remporter également Cette compétition-là Ce sera une très bonne chose Pour la RDC Et ce sera également Un honneur Avec ce nom qui porte La compétition Le nom du président De la République Fachikop Oui Blanchard Moudelais Je crois que c'est tout Pour cette instance sport C'est terminé réellement Vansa pour aujourd'hui Merci beaucoup à toi Je t'en remercie Complétons le reste d'actualité Avec la revue de presse Sur ce beau plateau Je ressors pour vous Sonia Gadani A qui je dis bonsoir Bonsoir Vanessa Avec elle Nous allons décartiquer Les journaux Paris Ce matin A Kinshasa Ouvrant cette revue de presse Avec Eco News Qui titre A sa page Antérieure Afrique du Sud Doute Sur la présence De Poutine Au sommet De Brix Exactement Vanessa Vladimir Poutine Sous les coups D'un mandat d'arrêt International Se rendra-t-il Au sommet De Brix En Afrique du Sud Au mois d'août La réponse Est toujours aussi Incertaine Et pour cause Le gouvernement Sud-Africain Laisse planer Les doutes Sur une possible Participation Du dirigeant russe L'Afrique du Sud Est un membre De la cour pénale Internationale Elle devrait arrêter Le président Poutine Comme l'exige La CPI A son arrivée Dans les pays Situation Sécuritaire Critique A Kivoula Réveille Afrique A News A sa une Bien évidemment Kivoula Territoire du Congo Centrale Unitaire important Après que des maisons Sécuritaire Et des femmes et filles Violées Des familles déplacées La sécurité Ainsi exportée Dans les Kivoula Depuis plus de deux mois Rendent la situation La situation Critique Mais seulement L'opinion a été prise Des cours Par la récente sortie Médiatique De la secrétaire générale Du mouvement De libération Du Congo MLC F.Bazaï Barre De surcroît Ministre d'Etat En charge De l'environnement Et développement durable Qui a été On ne peut plus Musclé Dans ses prises Des positions Avec des mots Qui ont eu Les mérites Suscités Dans le chef De la population De la confusion Et de l'interrogation Et pour boucler la boucle La prospérité Qui titre Neuvième jeu De la francophonie Férigola Prêt de savoir A la mobilisation Tout à fait Vanessa Le directeur national De jeu de la francophonie Isidore Kwanja A reçu La semaine dernière Dans son bureau L'artiste musicien Férigola Au vif sujet L'artiste est venu Affirmer Son engagement D'accompagner Les comités nationaux A la sensibilisation Pour la réussite Totale De ses rendez-vous Après le succès De son concert Au stade de martyr Devant plus de 120 000 personnes Le leader de Gaulois S'est dit prêt A disposer De sa belle voix Pour lancer Le message A des milliers de gens Sonia Gamani Je crois que c'est tout Pour cette revue de presse C'est tout Vanessa Je parie merci Saisissez l'opportunité Voulez-vous devenir Journaliste professionnel En république Démocratique du Congo Ou encore partout Ailleurs C'est très simple Contactez les bureaux De l'action Pour la promotion De la presse indépendante Au Congo A pic Pour la première fois En république démocratique Du Congo Un centre qui forme Les journalistes professionnels Au standard international Venez vite vous inscrire L'action pour la promotion L'action pour la promotion De la presse indépendante Au Congo A pic Vous offre une opportunité Pour votre avenir La pic forme des journalistes Sur la radio La télévision Et la presse écrite Il s'agit d'une formation De très très haut niveau Professionnel Assurée par des professeurs D'université Et par des journalistes Étrangers Avec cette formation Accélérée Que donne la pic Vous pouvez travailler Comme journaliste Partout à travers le monde Dans des pays francophones Anglophones Arabes Et autres A la fin de la formation Un stage professionnel Est obligatoire Surtout Vous qui n'êtes pas encore Journaliste Venez à la hâte Vous inscrire Pour suivre cette formation De qualité supérieure La pic Est reconnue Comme un haut lieu Du savoir En journalisme Même aux Etats-Unis D'Amérique Avec la formation La pic Vous devenez Journaliste professionnel Cordial Bienvenue Ce n'est pas tout La pic vous offre Une opportunité De parler Et écrire La langue anglaise En si peu de temps Les détails Dans ce public reportage Voulez-vous parler anglais Comme si vous étiez Aux Etats-Unis D'Amérique Ou en Angleterre Voici cette grande occasion Qui vous est offerte A travers le centre D'anglais Apic Avec des méthodes Modernes Le centre D'anglais Apic Utilise Tous les outils Modernes Pour un anglais Parfait L'anglais C'est la langue La plus manipulée A travers le monde N'hésitez pas Un seul instant Car dans le centre D'anglais Apic Il y a un grand club A travers lesquels A travers lesquels Vous aurez l'opportunité De parler anglais Tout le jour L'anglais de Washington Et de Londres Deviennent une réalité En République démocratique Du Congo Grâce au centre D'anglais Apic Hâtez-vous Car les places Sont vraiment limitées Venez vite Vous inscrire Pour bien parler anglais Au centre D'anglais Apic Vous avez des professeurs Qui viennent des Etats-Unis D'Amérique Et de l'Angleterre Parler anglais C'est garantir Votre vie Et celle De vos enfants N'ayez pas peur Car le centre D'anglais Apic Assure une formation De très haut niveau Refuser D'apprendre l'anglais C'est refuser Même de vivre My last name Is Stone Ok Si vous parlez pas Anglais Dans le monde actuel Vous êtes presque Une alphabette S'il vous plaît Venez vite Vous inscrire Dans le centre Anglais Apic Vous allez parler Anglais Dans quelques mois Seulement Vous êtes docteur d'Etat Doctorant Licencié Gradué Diplômé d'Etat Venez apprendre L'anglais Des affaires Au centre D'anglais Apic L'anglais C'est votre passeport Pour les voyages À travers le monde N'est pas Parler anglais Aujourd'hui C'est devenir Sourmuet Surtout Lorsqu'on voyage Venez vite Vous inscrire Pour parler anglais N'est pas S'inscrire Au centre D'anglais Apic C'est creuser Sa propre Potombe N'est pas Parler anglais Aujourd'hui C'est vivre Sans souffle De vie Un peu Comme une voiture Sans carburant Venez vous inscrire Au centre D'anglais Apic N'ayez pas Honte D'apprendre L'anglais Quel que soit Votre âge Ne pas parler anglais Dans le monde actuel C'est comme si vous n'existiez Même pas Venez vous inscrire Au centre D'anglais Apic Et vous ne serez plus Complexé Dévant ceux Qui parlent anglais Vous serez l'homme Le plus heureux du monde En parlant anglais Ne pas parler anglais C'est vivre en enfer Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais Réjeunez-nous dans le centre d'anglais Apic Right here and right now Pour plus de détails Contactez-nous au numéro suivant Cordial bienvenue au centre d'anglais Apic L'anglais c'est la vie Ainsi se referme cette édition du journal Madame et Messieurs Merci pour votre attention Souténu avant de nous quitter Place au rappel de titre Un deuxième refus de participer Au neuvième jeu de la francophonie Vient de la Belgique Qui a avancé comme raison L'insécurité Et le non-respect De normes En matière d'infrastructures appropriées La neuvième assemblée générale De l'organisation africaine De normalisation En sigle 43 délégations de pays membres Y prennent part À ses assises À Kinshasa Mesdames et Messieurs Merci à vous tous De l'avoir suivi On se revoit À la prochaine Ce journal vous est proposé par Fondé promotion de l'industrie Votre partenaire privilégié Pour la réussite de vos projets